Le Conseil national d'armée occidentale que je préside travaille dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies sur les droits des propres autochtones depuis 2005. Lors de la dernière intervention de l'Azerbaïdjan, j'ai noté que mon peuple autochtone en Altsakh, dont j'ai le mandat officiel, était considéré comme séparatiste. C'est pourquoi je voudrais s'y rappeler ce qu'a fait l'Azerbaïdjan. Tout d'abord, les frontières de l'Azerbaïdjan n'existent pas en droit international. Je se base uniquement sur une déclaration politique, celle de Alma-Alta, de 1991. Effectivement, c'est une question d'actualité. La région de Natsakh, Karabar, n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan en droit international, puisque c'est un territoire autochtone arménien depuis des milliers d'années, bien avant l'existence d'un État qui s'appelle aujourd'hui Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a massacré les Arméniens autochtones de Chouchi en Natsakh en 1920, poursuivant le génocide des Arméniens en Armée occidentale par les gouvernements successifs turcs. L'Azerbaïdjan a massacré les Arméniens autochtones de Soungay, de Bakou, de Granja en 1988. L'Azerbaïdjan a massacré les Arméniens autochtones de Malara en Natsakh en avril 1992. L'Azerbaïdjan s'attaque à nos cimetières et a détruit de cimetières médiéval arménien plus de 5000 sépultures de Djoukha ou Nakhichevan en décembre 2005. L'Azerbaïdjan a tué des milliers d'Arméniens autochtones en 2020 devant le monde entier et encercle aujourd'hui militairement les Arméniens d'Alsar. Depuis, l'Azerbaïdjan détruit tout le patrimoine spirituel et sacré des territoires qu'il occupe suite à cette guerre. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'Azerbaïdjan nous aime, nous et nos territoires. Il nous considère comme des citoyens azerbaïdjanais. Il voudrait qu'on soit plus docile. Alors oui, c'est vrai. Et c'est la seule chose qui est vraie dans l'intervention de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens autochtones vivant en Al-Azer, Karabakh, occupés par l'Azerbaïdjan, ne veulent pas vivre sous le joug de l'Azerbaïdjan. Ils ne vivront pas sous le joug de l'Azerbaïdjan. Par conséquent, j'invite officiellement l'Azerbaïdjan, ici devant la communauté internationale autochtone, à reconnaître le droit à l'autodétermination des Arméniens autochtones en Al-Azer, Karabakh. Merci Monsieur le Président.